Grâce à Jésus qui vit en moi, de tout mon cœur, je le chantais et je veux célébrer son nom. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est Seigneur, mesdames et messieurs, shalom, 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 que la grâce de Dieu localise chacun de vous. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la joie d'entrer encore dans vos maisons pour vous apporter la parole. La parole, la parole, encore la parole parce qu'on en a tellement besoin, on a besoin de manger et de manger bio. Quand je parle de manger ici, je vois la parole de Dieu. Jésus lui-même, il dit, il est le pain de vie. Alors nous sommes là pour consommer encore Jésus, pour parler encore de sa part et surtout pour l'entendre nous parler parce que c'est lui qui choisit finalement des canaux par lesquels il passe pour parler à un cœur. Et aujourd'hui, nous les bénissons, nous rendons grâce à Dieu parce que ça n'arrive pas tout le temps, ah non, ça n'arrive pas tout le temps d'avoir l'archi-bishop, le docteur Diama Kalongi. Mesdames et messieurs, c'est notre invité d'aujourd'hui. Ah, quel bonheur, quelle grâce, quelle joie. Et oui, c'est comme ça que ça va se passer. Lorsque les enfants de Dieu se retrouvent, il y a la joie, il y a la paix, il y a la bonne humeur. Hum, parce que nous avons reçu l'ordre venant de notre Père, il a dit dans sa parole, soyez toujours joyeux. Ah, donc ne vous posez pas la question de savoir, mais pourquoi ils sont contents, pourquoi ils sont joyeux ? Parce que nous avons Jésus. Et avoir Jésus, c'est tout avoir. Je disais donc, c'est une première pour lui, mesdames et messieurs, de passer dans ce programme pour parler à un cœur. Alors, il ne vient pas parler de lui, il ne vient pas ici pour parler de sa famille, non. Il vient nous communiquer ce que l'Éternel a déposé en lui. C'est le canal que Dieu lui-même s'est choisi aujourd'hui, en ce moment, dans ce programme, pour parler à un cœur. Alors, je veux nous demander de nous installer confortablement. Prenez vos bibles, prenez vos calepins, prenez vos stylos, un cahier, je ne sais pas, mais ayez quelque chose parce qu'il faudra noter. L'homme de Dieu va nous bénir avec la parole. Je vais les présenter. Il a tellement de casquettes, j'espère que je vais y arriver, mais sinon, si j'oublie, l'invité lui-même va ajouter, si jamais maman Dorcas oublie quelque chose. Mesdames et messieurs, dans ce programme, nous recevons l'archibuchop, les docteurs Diama Kalongi, Sibadibadi. J'espère que je n'ai pas massacré son nom. J'ai massacré ? C'est Chi... Oh là là, sorry, Dadi. Pardon, désolé. Voilà, Sibadibadi. Il est le président national et représentant légal des ministères chrétiens Logos Remar. Vous connaissez bien ses ministères. Il est également de la confession religieuse, église non dénominationnelle du Congo. Il va nous expliquer, c'est lui les représentants, c'est lui les présidents, c'est lui les représentants légals. Donc, si nous avons des questions à poser, quoi de mieux que les poser directement au président ? Alors, il est dans ce programme, il n'est pas tombé du ciel, l'archibuchop. Bienvenue dans ce programme. Merci maman Dorcas. Vous n'êtes pas un extraterrestre. Vous avez une histoire avec les seigneurs. Pourriez-vous, en quelques minutes, partager votre histoire d'amour avec Jésus ? Comment ça s'est passé ? C'était dans quelles circonstances ? Une histoire très compliquée, mais à la fois compréhensible. Personnellement, à un moment donné, je ne savais pas c'était quoi donner sa vie à Jésus ou se convertir, parce que je suis né des parents croyants, chrétiens, responsables d'église, dans une église protestante, presbytérienne. Alors, dans ces conditions-là, on est, puis on va à l'église, on se retrouve à la chorale, et puis on chante, mais sans avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ, parce qu'on croit qu'on est né comme ça. Mais à un moment donné, après mes études supérieures, universitaires, ça fait plus de 40 ans, parce que c'était en 79, il y a un mouvement charismatique, pentecôtiste, qui vient avec une autre façon de prêcher la parole des dieux et de pousser les gens à donner leur vie à Jésus-Christ et à parler au Seigneur. Alors, c'est pendant ce temps, ça, ça se passe au Katanga, à Lubumbashi, que j'ai commencé à assister au culte de cette communauté-là. La parole était prêchée, elle m'a touché, et j'ai compris qu'il y avait une différence entre être religieux, aller à l'église, et j'ai compris que le salut était individuel, et que les parents pouvaient être sauvés, mais si les enfants ne prenaient pas leur engagement personnel pour donner leur vie au Seigneur Jésus, eh bien, ils n'allaient pas automatiquement être sauvés, et j'ai dû donner ma vie à Jésus-Christ. C'est-à-dire, je me suis dit, cette fois-ci, il faudrait que j'ai une relation personnelle, au lieu de la religiosité, mais vivre une vie de relation avec Jésus. Je suis à la maison, je vis avec Jésus, je suis au travail, aux études, je sais que je marche avec Jésus. Alors, une fois que cela a eu lieu, il a fallu des affermissements, il a fallu être maintenant baptisé consciemment, parce que comme je le disais, dans mon ancienne église, dès que vous naissez à un moment donné, on peut vous mettre l'eau sur la tête, et puis vous prenez votre communion, vous portez une veste blanche pendant ce moment-là, parce que vous étiez baptisé à la maison, vous bouffiez un peu de choses spéciales. Mais ici, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, maintenant, ayant une relation personnelle, il a commencé à se passer beaucoup de choses. Je pouvais, j'ai compris ce que c'est que, quand la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous avez maintenant le sens, quand une vision vous arrive, vous comprenez c'est quoi, comment la comprendre. Dès qu'on prêche, vous savez comment vous relater à la prédication, et surtout, particulièrement, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est une chose que je ne comprenais pas. Mais quand j'ai donné ma vie à Christ, tout à fait intellectuel, tout à fait cartésien, ce n'était pas facile de savoir que le Saint-Esprit pouvait encore habiter dans la vie d'un homme, et commencer à le guider. C'est ça qui a marqué la différence entre ma vie avant, je peux dire ma vie de religieux, à ma vie après, parce que cette fois-ci, je pouvais me retrouver en train de parler de nouvelles langues. Je ne vais pas aller dans des concepts qui vont embrouiller ceux qui nous écoutent, mais ça c'est mon histoire d'amour avec le Seigneur, de sorte que, une fois que cela a eu lieu, au jour, le jour, je prends des résolutions en sachant que je dois consulter le Seigneur, et m'assurer que maintenant, il a répondu, je fais ça ou je ne fais pas ça, même au moment de mon mariage, parce que je me suis converti célibataire. Et alors, ma vie a commencé à me dire non, bien sérieux, bien discipliné. Il fallait savoir, au milieu de jeunes filles, c'est laquelle, mais avec le Seigneur, ce rapport-là permettait de dire, voilà, c'est ça ou ce n'est pas ça, et on est avancé. Dieu nous a gardés, nous nous sommes mariés dans le Seigneur, et puis, on a eu des enfants, on est grands-parents, et si c'était à refaire, je ne peux que choisir le Seigneur Jésus. Ok. Waouh. Waouh. Comprenez par là qu'il n'y a pas eu de regrets, donc l'homme des dieux avait fait un choix, et jusqu'à aujourd'hui, il ne regrette pas. Si c'était à refaire, il donnerait encore sa vie à Christ. Waouh. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer pour le Seigneur? Vous qui nous suivez à la maison, vous nous suivez via les réseaux sociaux, vous nous suivez sur la 87.8 MHz B1, nous vous disons au shalom, c'est votre programme Ta Grandeur qui a déjà commencé. Première chanson. So you are great, You're the miracle so 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 great, There is no one is like you, There is no one is like you, Nous te rendons gloire, Nous te rendons gloire et honneur, Nous levons nos mains pour te louer, Exalter ton Seigneur, Nous te rendons gloire et honneur, Nous levons nos mains pour t'adorer, Exalter ton Seigneur, Car tu es Dieu, Seigneur tu fais des miracles, Aucun non, Aucun non, Aucun non, Aucun non, Tu es Dieu, Seigneur tu fais des miracles, Aucun non, 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 Jésus, Jésus, Il a dans le corps Il ne l'a pas Il ne l'a pas Il ne l'a pas Il ne l'a pas Je ne l'a pas Il ne l'a pas Sous-titrage ST' 501 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 avant de progresser en fait j'avais prévu de commencer par le tout dernier mot commencer avec la fête du tavernacle mais puisqu'on parle d'abord de la cure d'âme d'une nation avec l'homme je viens j'ouvre mon coeur je vous dis ce que j'étais avant je vous dis si j'ai des calébasses sous mon lit je vous dis si j'ai des fils rouges autour de ma hanche je vous dis tout ce que j'ai à contracter comme alliance avec le monde des ténèbres et vous vous m'aidez à me débarrasser de ces choses là maintenant parlons de la nation c'est vrai le premier citoyen a fait le pas il a consacré il a dédié la nation à Dieu mais maintenant pour la cure d'âme qui vont aller finalement pour dévoiler pour dire tout ce qu'on a à contracter comme alliance avec le monde des ténèbres qui va faire ce pas là très bonne question donc là je me dis la première chose c'est de constater la nécessité d'abord comprendre que la cure d'âme est biblique même pour la nation donc nous partons de ce point là clairement comprendre que la personne l'homme qui suit la cure d'âme a compris sa nécessité et que c'est biblique de même la nation doit comprendre la cure d'âme est biblique on voit dans la Bible il y a des nations si vous regardez par exemple du temps de Ninive Dieu a eu un problème avec toute la nation il a dû déclarer et envoyer son serviteur Jonas pour dire sinon elle va mourir je vais la faire disparaître de la carte Jonas n'a pas voulu accomplir cette mission qui était difficile il a voulu fuir les atarsistes nous connaissons l'histoire mais Dieu l'a vomi là où il devait être moi j'aimerais dire un mot à ceux qui veulent fuir leur mission Dieu a des grands hôtels où il peut vous loger pour que dès que vous y sortez vous allez accomplir votre mission c'est comme les gros poissons là qui a avalé Jonas voilà nous avons donc besoin quand Dieu nous envoie de lui obéir pour ne pas le pousser à utiliser des méthodes fortes comme vous faire avaler bon bref il a prophétisé déclaré à Némi depuis le roi jusqu'au bête même ils ont porté les cendres ils ont porté les sacs ils ont gêné prié ils se sont répentis et Dieu a dû pardonner alors une nation d'abord le message tel qu'il est donné doit être compris il est composé des institutions et ces institutions les hommes peuvent passer mais les institutions vont rester il est composé d'un public il est maintenant question de voir comment faire que la nation et les responsables qui ont la nation en main de même que le citoyen numéro un l'a dédié à Christ que les structures les institutions comprennent qu'on a besoin de comprendre quelle est la voie des dieux pour cette nation qui nous a donné pour que nous puissions y régner ou y gouverner de manière à ce que on trouve qu'est-ce qui apporte toutes les malédictions vous savez si vous lisez Deutéronome 28 vous allez vous rendre compte que Dieu promet des malédictions et promet des bénédictions si on accomplit sa volonté les choses telles que être dominé par l'étranger souffrir travailler et ne pas réussir toutes ces choses là sont des éléments qui montrent que la volonté de Dieu veut que nous puissions changer quelque part donc pour une nation je ne veux pas prendre tout le temps comme vous l'avez dit on a la télévision et bien il y a toute une démarche un comprendre que c'est biblique deux comprendre qu'on a besoin d'une cure d'âme il y a tout un tas de choses qu'on doit faire pour la nation et trois ça va se dérouler avec des hommes des dieux qui ont eu cette révélation qui ont compris pour qu'en fin des comptes on arrive même à ce qu'on peut appeler un pacte de paix entre quand on va montrer tout ce qui s'était agressé qui ne s'était haï on est en train de travailler l'âme de la nation des régions des provinces des tribus des individus qui ne peuvent pas s'entendre les régimes de régimes tels politiques à telle période et tel autre régime tous ces régimes là sont en train de se pointer le doigt dans la cure d'âme on doit faire qu'il y ait retour dans l'amour et dans la sympathie entre différents régimes différents temps passés différents peuples différents publics mais c'est les hommes des dieux et nous nous proposons par exemple qu'on peut avoir une commission de la cure d'âme et même avoir en plus de cela un observatoire pour qu'une fois que la nation sera guérie c'est pour cela que Dieu parle même d'une nation qui peut être guérie si mon peuple sur qui mon nom est invoqué sur mon prix c'est de toute une mauvaise voix il ne dit pas que je guérirai les individus je guérirai sa nation donc une nation peut être guérie et une fois qu'elle est guérie cet observatoire avec cette commission de cure d'âme peuvent maintenant être en train de faire des alarmes alerter pour dire attention tel comportement qu'on voit surtout maintenant avec les médias sociaux on peut enflammer une situation juste par un tweet ou par je ne sais pas quoi alors nous pensons de cette manière là le Seigneur nous montre tout ce qu'il faut faire pour une nation pour qu'elle puisse se détourner de ces mauvaises parce que ces mauvaises voilà existent les droits des étrangers dans ce pays on a dû même nationaliser privatiser les choses des autres qui sont allés en pleurant sans les dédommager tout cela a un impact même si le temps passe le droit de veuf les innocents qui sont tués ce sang là il crie et toutes ces sortes d'injustices commises au niveau de la nation il est question de les analyser à l'instar de la parole de Dieu de prier pour que cela soit corrigé et une fois que répentions la corrigée les peuples de cette grande république peuvent maintenant adhérer à un pacte de paix pour dire désormais pour accéder au pouvoir nous ne passerons plus par telle voie telle voie telle voie nous ne passerons que par celle-ci désormais nous n'allons plus et bien dans ce pacte nous relevons tous les éléments où même par un cérémonial de même qu'on a dû faire un grand cérémonial pour que le président recommande la nation au seigneur on fait un cérémonial où toutes les couches de cette nation acceptent de marcher comme des frères et comme des sœurs et de ne plus s'en poignarder ou se faire trop de mal et avancer parce qu'ils ont compris les voies des dieux alors c'est dans les voies des dieux là qu'on va puiser les choses que la nation doit comprendre qu'elle doit suivre et une fois cela fait on verra que même certaines choses vont cesser moi je pense que le problème de la RDC est premièrement spirituel et étant d'abord spirituel c'est bien de chercher des solutions auprès des humains mais on met de côté un grand acteur qui peut nous donner des solutions et ce grand acteur c'est Dieu voilà alors nous devons recourir à Dieu et beaucoup de choses vont tomber d'elles-mêmes mais quand on va l'écarter vous savez moi je définis la mort d'une chose comme étant l'absence de Dieu dans la chose un homme est mort quand Dieu n'est pas en lui une famille est morte quand Dieu n'est pas en elle et une nation est morte quand Dieu n'est pas considéré dans cette nation comme vous le savez à Subishop comme vous le savez la RDC est un pays laïque parmi les puces et les solutions que vous venez de dénumérer ici loin de moi dans ta grandeur il n'y a pas de polémique vous avez parlé des hommes des dieux déjà entre vous les hommes des dieux il n'y a pas d'amour il n'y a pas de collaboration vous n'êtes pas humble souffrez que je vous pose la question parce que vous êtes en face de moi l'archibishop a du mal à accepter les pasteurs X les pasteurs X a du mal à accepter Maman d'Orcas Maman d'Orcas à son tour dit c'est d'abord nous nous quand nous avions commencé dans ces pays pensez-vous y arriver nous sommes un pays laïque je suis parmi ceux-là qui ont dit oh c'est une bonne chose le président a dédié le pays mais il n'y avait pas moyen de le déclarer également tout haut que désormais nous devenons une nation chrétienne ailleurs on le voit on dit telle nation c'est une nation musulmane et les gens acceptent pourquoi chez nous on doit être encore dans on est encore complaisant on veut plaire aux uns et déplaire aux autres on se dit bon pour ne pas les léser on dit est-ce qu'il n'y a pas moyen à l'archibishop de le déclarer tout haut que nous sommes une nation chrétienne sans tomber dans l'intégrisme la laïcité n'est pas l'absence de Dieu dans une nation ok la laïcité veut seulement dire qu'il n'y a pas une religion d'état ok et alors s'il n'y a pas une religion d'état ça veut dire qu'on n'impose pas au Congolais d'être chrétien ou de ne pas l'être mais à chacun celui qui veut être animiste il n'a qu'à aller adorer ses animaux et ses bois celui qui veut être musulman il n'a qu'à être musulman celui qui veut être chrétien il n'a qu'à être chrétien mais le fait que le pays est laïc ne veut pas dire que le pays exclut Dieu dans ses affaires c'est là la différence c'est pour cela que Dieu même dans notre constitution il est présent il est pris pour témoin au serment que nos leaders prêtent avant de prendre leur responsabilité mais on ne va pas imposer maintenant dire qu'on déclare tout haut qu'on est chrétien toute la nation ça ça dépend de ceux qui devraient déclarer si ça dépendait de moi je pouvais le faire mais imposer que tout le monde soit chrétien il faut que l'église fasse l'évangélisation jusqu'à pousser les âmes à donner leur vie à Christ alors automatiquement tout le monde sera chrétien mais dans l'entretemps Dieu qui a créé la RDC il la connait il sait pourquoi il l'a créé et nous nous comprenons maintenant par cette révélation que nous devons maintenant montrer les voies de Dieu à la nation faire sa cure pour qu'elle avance mais si l'église fait bien son travail et que toutes les âmes comprennent qu'il n'y a que Christ qui est le seul sauveur et seigneur comme je le crois et bien en ce moment là nous allons les convertir et automatiquement de fait la nation sera chrétienne donc voilà comment je comprends quelles sont les voies de Dieu en Chirichok pour cette nation les voies de Dieu pour notre nation voilà définissons d'abord le concept des voies de Dieu quand vous parlez des voies vous savez nous avons un ministère des voies des communications des transports et voies des communications c'est à dire c'est le canal par lequel Dieu veut que la personne marche les voies de Dieu c'est tout simplement pour exprimer que quand Dieu veut faire quelque chose il a sa façon de la faire alors maintenant comme il a sa façon de la faire il présente à l'homme et lui prescrit des choses qu'il doit obéir toutes ces prescriptions là que Dieu veut que tu obéisses pour qu'il puisse te bénir on les appelle les voies de Dieu hébreu 3.10 nous dit que Dieu est irrité comme ce peuple parce qu'il est toujours égaré et ne veut pas connaître ses voies donc ça dit il veut il voit que ce peuple là ne veut pas demander à Dieu dans telle chose que veux-tu que je fasse si tu poses la question à Dieu dans une chose il te dit fais-le comme ça ce qu'il te montre là c'est ça la voie de Dieu et si maintenant toi tu fais le contraire de ce qu'il t'a montré tu vas commencer à agir selon tes voies donc la nation on ne va pas d'office dire voilà elle doit marcher de cette manière mais on doit se dire quand elle se donne à Christ pour chaque action et acte à poser il faut consulter le Seigneur et dans les saintes écritures la voie de Dieu par excellence il y a la réponse à tout Dieu a montré comment une armée peut se comporter Dieu a montré comment une justice doit se comporter c'est ainsi qu'on dit heureux la nation qui a l'éternel pour Dieu c'est ainsi que dans les romains il est dit tous les magistrats sont serviteurs de Dieu il les a placés pour corriger les choses et tout celui qui va à l'encontre il va s'attirer la colère donc les voies de Dieu c'est cet ensemble là des prescriptions des lois des instructions que Dieu veut que nous puissions appliquer et auxquelles nous devons obéir pour voir sa bénédiction le contraire ce sont les voies des hommes les contraires ce sont les voies des hommes et lorsque on est enfant de Dieu né de nouveau au fait on ne s'appartient plus on appartient à son créateur on appartient à son papa qui est les dieux les créateurs de toutes choses alors nous dépendons totalement de lui si seulement si la RDC pouvait dépendre totalement de Dieu les choses changeront deuxième quantique à jamais il sera L'agneau des dieux sur le tronc Car tu as accepté T'es mourir à la croix pour moi Je veux te louer mon Dieu Car tu m'as racheté pour Dieu Je t'adore Car tu es digne de nous Car tu es digne de nous A jamais tu seras L'agneau des dieux sur le tronc Les grands vainqueurs Qui est assis à la droite des dieux Tu as reçu de ton Père Et non glorieux Au-dessus de tout Dans les cieux Sur la terre Sur la terre Sur la terre Tout lui est soumis A jamais Jésus libère Jésus libère Il peut le faire Il peut le faire Pour toi aussi Par sa puissance Par sa puissance Par sa puissance Tout lui Tout lui est soumis Tout lui est soumis Il est soumis Il est soumis Il est soumis Il est soumis Pour l'éternité Par sa grâce Par sa grâce Par sa grâce Par sa force Et non glorieux Dans les cieux Pour l'éternité Et non glorieux Et non glorieux Il peut le faire Sur la terre Tout lui est soumis A jamais Je veux te louer Je veux t'adorer Je veux te remercier Merci mon Dieu Et ton cœur Il surpasse Tout autre nombre Qu'il puisse se tomber Dans les cieux Sur la terre Tout lui est soumis A jamais Dans les cieux Dans les cieux Sur la terre Tout lui est soumis Tout lui est soumis A jamais Autorité le principe au cœur Dans les cieux Sur la terre Sur la terre Tout lui est soumis A jamais Tout lui est soumis Oui 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 Waouh Le seul nom Que nous avons C'est le nom de Jésus Gloire à Dieu Gloire à Dieu Je l'ai toujours dit Ne regardez pas ta grandeur Comme si c'était juste un programme télévisé Pour combler la grille de programme Non C'est tout un culte Alors si tu sens que tu dois adorer Vas-y fais-le Que personne ne t'empêche de le faire Si tu veux le louer Acclamer Pousser des cris de joie Tu peux le faire Tu ne le fais pas pour un homme Mais tu le fais pour Dieu Le seul Il n'y en a pas un autre Il n'y a pas un autre nom Dans les cieux Sur la terre Et même sous la terre Il n'y a que le nom de Jésus Archibishop Avant qu'on parle de la fête des tabernacles Je reviens un peu sur La cœur d'âme d'une nation J'aimerais bien que vous puissiez expliciter encore Il y a tellement les Congolais Même ceux qui sont de la diaspora Qui nous suivent en ce moment Qu'est-ce qui peut suyer une nation ? Oui, une question importante Ce qui peut suyer une nation C'est toutes les pratiques J'en ai peut-être effleuré pendant que je parlais Telles que faire couler le sang innocent Vous savez qu'il y a de ces nations Où même le régime sont basés sur Des éliminations des opposants Si c'est fait par la personne qui est à la tête C'est un acte au Dieu Et Dieu est contre Le versement d'un sang innocent Par exemple Ce qui peut suyer une nation C'est le fait de violer les droits Des veuves, des orphelins, de l'étranger Ça peut suyer une nation Ce qui peut suyer une nation C'est prendre par les autorités Parce que là c'est eux qui gèrent la nation Prendre des engagements du genre pacte Avec Satan par exemple Quelqu'un a dit S'il faut que le pays reste un Même s'il faut traiter Alliance avec le diable Je vais le faire Alors quand un président dit cela Ce n'est pas une phrase banale Ça veut dire qu'il est prêt à aller Chercher dans l'occultisme Entrer dans les loges Et faire des choses De manière à ce qu'il préserve son pouvoir Le fait qu'il est à la tête de la nation Un acte comme ça qu'il pose Suit une nation Ce qui peut suyer une nation C'est priver aux citoyens De vivre selon ce à quoi ils ont droit Alors il y a tout un tas de choses comme ça Qui sont ce qu'on appelle des abominations Et tant qu'une abomination est commise Elle attire une force spirituelle Qu'on appelle la malédiction C'est comme en ayant connu la cure d'âme Tu attires une force spirituelle qu'on appelle la bénédiction Alors en ce moment là Il y a un principe spirituel C'est tel qu'une malédiction Une malédiction ou une bénédiction Ne s'arrête pas d'elle-même si on ne l'a pas arrêtée C'est là qu'il faudrait qu'un travail soit fait Pour stopper ce qui est fait même depuis nos ancêtres Pourquoi pas ? Parce que Dieu est celui qui punit le Père Jusqu'à la deuxième, à la troisième, à la quatrième génération De ceux qui m'aillent Alors comprenant toutes ces forces spirituelles Il n'y a qu'un travail spirituel de cure d'âme Qui peut arriver à faire qu'on enlève ce qui a suyer la nation C'est-à-dire qui attire la malédiction Vous vous battez même avec un petit pays Vous voyez qu'il devient comme au-dessus de vous C'est quoi ça ? Vous êtes là, vos richesses sont puisées, prises par d'autres Quand un étranger vient facilement, il s'enrichit, il est dans de bonnes conditions Mais un citoyen peut faire le même travail, de la même manière, mais il ne réussit jamais Mais c'est clair dans la Bible qu'il y a une malédiction qui pèse Et dès qu'on a identifié cette malédiction Due à certains travers, à ce qui a apporté l'abomination Il faut écarter ça spirituellement et attirer la bénédiction Et ce qui attire la bénédiction, c'est la marche dans les voies de Dieu De Dieu, waouh C'est clair Comment expliquez-vous la fête des tabernacles ? La fête des tabernacles J'aimerais situer cela dans le fait que dans la Bible Il y a trois solennités de l'éternel Trois grandes solennités Ces solennités sont liées aux trois personnes de la divinité Curieusement Parce que ces trois interviennent dans la vie des hommes Il dit trois fois l'an On peut lire ça dans l'évitique 23 L'éternel 16 Et tout ça C'est clair Il dit trois fois l'an Il faut me célébrer les fêtes Il les cite maintenant La fête de Pâques La fête de Pentecôte Et la fête des tabernacles Alors, ces trois fêtes Qui ne sont pas que des fêtes Si vous les sortez De la compréhension du Dieu d'alliance Dieu C'est un Dieu qui marche avec l'alliance De tous les temps Dieu agit en fonction De ce qu'il a donné et révélé comme volonté aux hommes Et maintenant, quand les gens marchent dans cette volonté Dieu agit et les bénit Alors, Dieu en traitant alliance avec son peuple d'Israël Il lui a fait une alliance qui était caractérisée par cinq éléments importants Je veux rapidement en parler pour que nous puissions maintenant situer la fête des tabernacles Ces éléments c'est que Dieu a donné une loi à son peuple Non seulement qu'il a donné une loi Il a demandé à son peuple de lui bâtir un temple Le tabernacle Je ne parle pas des tabernacles plus vieilles Le tabernacle de Moïse Et non seulement il lui a donné un temple Il lui a demandé d'offrir des sacrifices Mais pour offrir des sacrifices, il faut qu'il y ait des sacrificateurs À côté de ces quatre éléments de l'alliance d'une nation avec son Dieu Il lui a ordonné les fêtes Ça fait partie de cette main à cinq doigts de Dieu quand il est en alliance avec un peuple Et maintenant dans les fêtes, il y en a les trois dont j'ai parlé Pâques, la fête du Fils Qui doit immoler son sang Pour que ce sang-là sauve Qui était symbolisé par les bêtes qu'on sacrifie La Pentecôte Le Saint-Esprit Qui doit entrer dans son peuple Qui était peureux Et lui donner le courage et la force D'aller jusqu'aux extrémités de la terre Qu'on appelle aussi la fête des semaines Parce qu'il faut compter 49 semaines Après Pâques Pour célébrer la Pentecôte Et puis trois mois de sécheresse passe Vous retrouvez la fête des tabernacles Qui est la fête du Père Vous trouvez là les trois Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Alors la fête du Père Qui est la fête des tabernacles Si vous allez à l'origine La fête de Pâques C'est une fête de l'esclavage Elle a été célébrée Pour que le peuple soit libéré De l'emprise de Pharaon en Égypte Quand Pharaon a résisté à tous les fléaux La cartouche finale Pour que maintenant il lâche C'était qu'il fallait immoler Des agneaux Prendre le sang Mettre sur les frontaux Quand le destructeur va venir Il va paquer Il va passer outre Et le peuple Pharaon a dit Non, 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 non Les Égyptiens partaient maintenant Donc c'est la fête de la terre de l'esclavage Pour être libérés Maintenant la Pentecôte a eu lieu la première au Mont Sinai Quand Dieu devait donner la loi à Moïse Pour maintenant le conduire dans la terre qu'il va occuper Il y a eu un grand pion, un grand vent, un grand tonnerre Et Dieu a parlé, le peuple a tremblé Et Dieu s'est manifesté C'était une Pentecôte Et si vous comptez la sortie de l'Egypte A la manifestation là Ça fait 50 jours Et maintenant La fête du Père C'est la fête de la terre promise Parce qu'elle se célèbre quand le peuple est déjà dans son héritage Et le Dieu Père qui est pourvoyeur Jéhovah Jireh Ce n'est plus la manne du désert Qui était une nourriture dosée Une nourriture rationnée Tu en prends Maintenant c'est la terre, la fête où Vous n'êtes plus dans l'esclavage Vous n'êtes plus dans le désert Mais vous êtes dans votre héritage Et Dieu pourvoit Vous contemplez vos airs qui sont remplis de blé, de mou et de toutes les richesses Donc l'état bernacle, je viens maintenant à la question Après cette circonscription C'est la fête, la troisième solennité Même la plus grande de toutes Où le peuple quitte la sécheresse C'est pour cela qu'elle se fait pendant que les pluies commencent à tomber Ce n'est plus la saison sèche Et vit ses moissons, ses récoltes et contemple comment Dieu l'a béni Et cette fête, elle est célébrée Et toutes les trois, la Bible dit, il faut les célébrer de manière perpétuelle Donc elle ne doit pas s'arrêter L'Église doit les célébrer Pour le Fils, pour le Saint-Esprit et pour le Père C'est la fête que nous fêtons même J'ai beaucoup aimé ces explications Qu'est-ce que ça a à voir avec nous ? Parce que les trois fêtes, je sais, peut-être vous allez me dire Pourquoi nous fêtons la Pâque, pourquoi nous fêtons la Pentecôte La fête du tabernacle, la fête du Père En quoi ça nous concerne, Archibuchot ? Ça serait incohérent Qu'on puisse célébrer celle du Fils Et puis on célèbre celle du Saint-Esprit Et on ne célèbre pas celle du Père Pourquoi je pose cette question ? C'est ça Que lorsque on n'est plus esclaves On n'est plus dans les déserts On n'est plus dans la sécheresse C'est lorsque on entre déjà dans la terre promise Nous sommes au Congo Archibuchot Avec tout ce qui se passe là C'est encore la sécheresse ? C'est encore l'esclavagisme Et vous voulez, bon je refuse de dire que vous voulez nous imposer Vous voulez nous demander à célébrer le Père Pendant que nous sommes dans tout ce que je viens d'énumérer ici ? Franchement Non, je crois que c'est une préoccupation Oui, qui vaut la peine Mais nous devons comprendre Que les trois vont de Père Et que si nous devons obéir les Saintes Écritures Nous devons célébrer les trois Et ça se dit trois fois l'an Donc si on lit tous les textes que j'ai donnés là Pour ceux qui notent Lévitique 23 Vous prenez du verset 23 jusqu'au suivant C'est clair Deutéronome 16 il le dit Et Il faut le célébrer justement pour compléter L'obéissance L'obéissance A ce que le Seigneur a Ordonné Et là, je ne sais pas s'il faut encore que je dise Qu'il faut curer l'âme de l'Église aujourd'hui Pour que nous puissions comprendre que nous ne pouvons pas être là On est content c'est Pentecôte On est content c'est Pâques Mais on ne se demande pas pourquoi on ne célèbre pas l'autre C'est comme si on excluait le Père Et pourtant, c'est la fête où si on l'a compris Et qu'on a marché tel que Dieu nous l'impose Nous allons nous rendre compte que la bénédiction sera complète Donc la nôtre là, nous devons la célébrer Nous devons la vivre Non, elle n'est pas la nôtre Nous trois là On doit les célébrer toutes Moi je reste encore dans la fête du Père C'est ça Parce que Avec la Pâques On s'est dit bon Là on veut sortir Et la fête elle est célébrée Mais vous allez voir Il y en a qui restent encore en Égypte Il y a beaucoup de Congolais qui sont encore en Égypte Il y a beaucoup de Congolais qui se contentent encore des concombres et autres Ils célèbrent la Pâques Mais il n'y a rien Il n'y a pas de changement On célèbre la Pentecôte De nos jours d'ailleurs Je ne sais pas s'il y a une école du Saint-Esprit Mais en tout cas Quand c'est la Pentecôte Même celle ou celui qui n'a jamais parlé en langue En tout cas pendant cette période là Il y a la langue hein Archibuchot On copie même celle du voisin L'essentiel est que c'est la Pentecôte Je dois prier en langue Exact Mais et puis après Ça s'arrête là On reste les mêmes personnes Nous devons aller au-delà De la Pentecôte Parce que Je peux trouver une illustration dans les Saintes Écritures C'est que Regardez les fils des prophètes Parce que vous avez parlé de ceux qui parlent en langue et tout Quand Élisée suivait Élie Eux aussi suivaient Ils entendaient Mais ils se sont arrêtés à entendre pour dire Non Nous savons ce qui va arriver à ton maître On va l'enlever On va faire ceci Mais personne n'a pris le courage De le suivre jusqu'au-delà du fait De savoir qu'il va être enlevé Mais il n'y a que Élisée seule Qui est allée au-delà De la Pentecôte Au-delà du fait de savoir Qu'il y a des prophéties Au-delà du fait de savoir Qu'Élie sera enlevé Il a fait un pas jusqu'au-delà du Jourdain Mais c'est celui sur qui le manteau est descendu Et qui a eu la grande bénédiction Ce que j'aimerais dire c'est que Les fêtes Nous les célébrons Dans le physique et dans la pratique Mais elles doivent aussi se célébrer spirituellement Nous devons vivre notre Pâques Tous les jours Parce que Nous devons avoir le sang de Christ Qui coule sur nous Parce que pour que le Saint-Esprit descende Il descend là où il y a eu le sang Le Saint-Esprit ne descendra pas sur quelqu'un qui n'a pas célébré Pâques Mais maintenant quand l'Esprit de Dieu est descendu Et qu'ils te disent maintenant que tu dois aller dans la moisson des âmes Spirituellement Témoignez, vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Vous serez mes témoins Et maintenant dans le témoignage là Vous avez besoin de montrer une bénédiction de Dieu Qui va attirer les âmes Vous savez, le Seigneur nous dit Que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on peut les comprendre Mais un païen qui ne connait pas le Seigneur Pour qu'il adhère à votre Seigneur Il faut qu'il voit les résultats de la bénédiction Et quand il a vu ces résultats, il peut dire Tiens, il y a Dieu qui l'a béni Comme les Philistins qui ont suivi Isaac Nous avons vu que Dieu t'a béni Tu t'es enrichi Tu es allé t'enrichissant jusqu'à devenir plus riche Eh bien, nous allons traiter l'alliance C'est de cette manière là aussi Que nous pouvons attirer les âmes dans la maison de Dieu Et là, nous célébrons le tabernacle Qui est aussi la moisson des âmes Et le Père est celui qui est derrière celle-là Et l'année recommence Voilà en gros ce que je peux dire La fête du tabernacle, c'est la fête du constat De comment Dieu nous a bénis Et cette bénédiction attirera des âmes Pour qu'elles donnent leur vie à Jésus-Christ C'est la fête des pluies d'avant et d'arrière saison Une pluie de bénédiction, il n'y a plus de sécheresse Une parenthèse Ouvrez-la maman Comment définissez-vous la bénédiction ? La bénédiction Littéralement Bénédiquer Une diction Du bien Maintenant, malédiction Parce que vous allez comprendre la question de comment je suis Vous êtes en train de déclarer le mal La bénédiction selon les saintes écritures C'est Dieu dit, je place devant toi la vie et la mort La malédiction et la bénédiction Elle commence par Une personne qui obtient la grâce de Dieu Qui obtient la miséricorde de Dieu Je vivais dans le péché De sorte que Dans mon état là-bas, je ne peux pas me présenter devant Dieu J'obtiens sa miséricorde Il me pardonne Parce que dans le terrain du péché, je ne peux pas dire que je suis pur, je suis saint, je suis le meilleur, je suis bon Non, non Mais une fois que Dieu Me bénit Pardon Me pardonne et m'accorde sa miséricorde Il déclare Des paroles Parce que Une chose est importante Rien dans la vie Ne commence Sans qu'il y ait une parole d'abord Ok Au commencement était La parole Elle était Dieu Elle était en Dieu Elle était avec Dieu Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle Alors, comme au commencement il y a la parole Au commencement d'un bien Il faut que Une parole soit prononcée Et quand cette parole est prononcée Qui produit le bien C'est ça la bénédiction Maintenant il y a la bénédiction Et le résultat de cette bénédiction qu'on appelle les bénédictions Donc bénédiction au singulier C'est cette parole qui vous condamne à réussir Et les bénédictions C'est le résultat du fait qu'une bénédiction a été déclarée Merci, je ferme ma parenthèse Je ferme ma parenthèse parce que Le moment est arrivé à demander à l'arche-bishop Le docteur Diamacalongi De regarder sa caméra mesdames et messieurs D'aider ces personnes qui nous suivent en ce moment A la télé, via les réseaux sociaux A recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie Qui comme Seigneur est sauveur Répondez-moi seulement à cette question A ce bishop Ne peut Célébrer Ces trois fêtes Que celui qui est Enfant de Dieu Né de nouveau Oui ou non Mais c'est vrai Ça serait un non-sens De le célébrer sans être sauvé Parce que là, tu ne peux pas dire à Dieu qu'il est ton Dieu Nous, nous allons dire Nous prions par exemple Notre Père qui est aux cieux Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous soumets pas à la tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire Pour le siècle des siècles Et nous disons Amen Alors Maintenant toi, tu n'es pas enfant des dieux Comment vas-tu dire notre Dieu, notre Père ? Non Tu ne peux pas D'où avant Il faut que le Fils te sauve Et te marque du signe de son sang C'est une alliance Dans laquelle tu entres Il te fait partir De tes vaines manières de vivre d'avant Des ténèbres Où tu étais Et Dieu t'introduit dans son admirable lumière Et quand il t'introduit dans son admirable lumière Le Dieu que les cieux des cieux ne peuvent contenir Toi tu pourras le contenir Parce qu'il va habiter en toi Tu deviens le temple de Dieu Et tu ne peux plus faire n'importe quoi de ton corps Parce que tu es une habitation de Dieu Et quand tu es une habitation de Dieu Tu peux maintenant Célébrer Dieu comme ton Père Et attendre de lui ses bénédictions Alors aider cette personne A se joindre à nous Et à dire ensemble notre Père Nous allons faire l'appel au salut Tout en regardant la caméra qui est en face de vous Bien aimé dans le Seigneur Vous nous avez suivi Peut-être que le temps n'a pas permis Que nous puissions dire Tout ce que nous pouvions dire Pour répondre à vos préoccupations Mais une chose est vraie En dehors de Jésus On est errant En dehors de Jésus On n'est pas sauvé Alors il faut Moi je l'ai dit dans mon témoignage au début Pour ceux qui ont suivi Qu'un jour Tu ne te dis pas que je vais à l'église de temps en temps Je vais à la Noël Non, 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 non Mais il faut t'assurer Que tu as établi Une relation personnelle Avec Jésus Pour qu'il soit ton sauveur Et que dans la suite Il devienne ton Seigneur C'est à dire Qui va t'instruire Les voies dans lesquelles tu devras marcher Si maintenant que je parle Tu n'es pas sûr Que si tu mourrais aujourd'hui Tu n'iras pas au ciel C'est que tu es concerné Et tu dois donner ta vie à Jésus-Christ Parce que l'enfer existe Le ciel existe Et il faut maintenant dire au Seigneur Seigneur Jésus je suis un pécheur Je comprends que je conduis ma vie seule Et que maintenant Je veux que tu me conduises Je vais t'aider A renoncer A tous les pactes Il y a des pactes qu'on a signés Directement soi-même Avec les forces de ténèbres Mais il y a aussi des pactes qu'on a signés indirectement Par les pratiques que les parents ou la famille A dû faire pour ses descendants Et tant que tu ne t'es pas démarqué de cela La malédiction va toujours te soulever Donc si tu crois maintenant Que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ Décide-le d'abord dans ton coeur Le Seigneur voit le coeur Et accepte De faire cette prière que je veux faire avec toi Dis avec moi Seigneur Jésus Je reconnais Que j'ai vécu ma vie seule J'ai suivi mes voies Je suis un pécheur Pardonne-moi Mes iniquités Merci de me pardonner Maintenant Cher Saint-Esprit Aide-moi A marcher Avec Jésus Comme mon sauveur Et comme mon Seigneur Je renonce donc à ma vie passée Et je détruis Je revoke Tous les pactes Que j'ai dû contracter Avec Satan et ses forces J'appartiens à Jésus Je suis lavé dans son sang Et le Saint-Esprit habite en moi Moi et ma maison Nous servirons l'Eternel Et je lui appartiens Au nom de Jésus Christ J'accepte cette bénédiction Merci Seigneur Amen Voilà le Seigneur béni Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le recevoir La Bible dit qu'il y a une fête qui est organisée au ciel Ah oui Soyez le bienvenu Dans la grande famille des enfants de Dieu Il y a de la place pour tout le monde Et oui Ça commence par là Quelqu'un a dit Aussi simple que ça Ben oui Les choses de Dieu ne sont pas compliquées On ne va pas non plus les compliquer Alors là tu viens Je me permets d'ailleurs Parce que je me dis Désormais tu es mon frère Tu es ma soeur C'est comme ça que ça se passe dans la famille Alors si tu n'as pas une église d'attache Il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran On pourra toutefois vous aider A avoir une église Où vous allez continuer Demeurer dans la présence des dieux Et continuer à manger Parce que lorsqu'on est Il y a les aliments qui sont prévus pour les bébés Et au fur et à mesure On avance, on grandit Les aliments aussi changent Nous sommes sauvés pour sauver Aujourd'hui l'archibishop Vous a aidé A entrer dans cette grande famille des enfants de Dieu Demain ça sera à votre tour Vous serez aussi assis de l'autre côté Et vous allez faire le même exercice Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu Mais sinon Logoserema est là On va maintenant en parler J'espère qu'il y a les extensions également À travers le monde À travers le pays Vous pouvez aller commencer à communier Et écouter la parole Archibishop, parlons de cette grande Célébration des tabernacles Avec le ministère chrétien Logoserema Ça se prépare ? C'est pour quand ? Exact Nous allons célébrer la fête des tabernacles Ça va être à Logoserema Au ministère central Ok Toutes nos extensions, tout le monde Va être là-bas Nous sommes dans la commune de Kassavobu Sur l'avenue Mangai, numéro 68 En fait c'est le croisement de Mangai avec Shabbat Ok Nous on est loin du stade de Martyr Nous allons d'ailleurs dédicacer le 9 Non pas nous Le dimanche 9 Et ça sera au fait le départ de cette célébration La célébration des tabernacles Nous sommes à la 27ème édition Qui est au fait l'âge de l'université chrétien Logoserema Parce que nous le faisons depuis que nous existons Et là un thème important Les voix des dieux à travers la fête des tabernacles Donc quand nous allons venir, comme vous avez compris Qu'il est important de comprendre la volonté des dieux et ses instructions Et bien nous allons comprendre qu'à travers cette fête Il y a les voix des dieux dans lesquelles nous devons marcher Alors ça c'est le thème Dans les plénières Elle sera organisée en deux grands temps chaque jour Ok Les avant-midi, nous allons voir Des travaux sur la cure d'âme justement Parce que Il est important Que nous arrivions Tout ce qu'on a dit ici, ce ne sont que des principes Mais maintenant il faut aller en profondeur Pour savoir ce qui doit être fait Par les jeunes, par les femmes, par les hommes, les grands Et tous les avant-midi, de 9h jusqu'à midi Nous allons être là Pour parler de la cure d'âme la nation Si quelqu'un est vraiment intéressé Au bien-être de la RDS La vie nous dit Priez pour la nation dans laquelle je vous ai placé Parce que le bonheur de cette nation Notre bonheur en dépend Nous devons donc venir Pour comprendre ce qu'il faut faire Pour poser des bons diagnostics Et pour poser une cure A l'âme de la nation Afin que beaucoup de choses Une fois le spirituel changé Même sur le terrain Beaucoup de choses vont changer Donc tous les avant-midi Du 9 au 15 C'est toute la célébration Et les soirs dans les plénières Nous venons pour la réjouissance autour du Père Il y aura beaucoup de choses Des prédications D'orations Les paroles vont être libérées On ne limite pas le Saint-Esprit Mais avec comme thème Les voix de Dieu A travers la fête de Tabernak Et ça, ça va être des grandes révélations Que Dieu va nous faire Et tous les soirs Déjà à partir de 16h, 16h30 Nous sommes là Parce que nous voulons cette fois Avoir deux grands messages Chaque après-midi En plus de la louange Des prières spéciales Pour des personnes Voilà un peu comment cela va se passer Donc, je reprends La Logosrema Sur son titre mangaï Coinshaba Dans la commune de Kassavobu A partir du dimanche 9 Jusqu'au samedi 15 Voilà, du dimanche 9 au samedi 15 octobre Donc, tout le monde est invité Si ce n'est pas un secret Il y aura d'autres invités Il y aura d'autres hommes des dieux Qui viendront d'ailleurs Oui, il y a des hommes des dieux D'abord Qui viendront ailleurs Et en fait, ce n'est pas que la Logosrema Qui doit venir à cette fête C'est la fête de l'Église Ok Donc, tout chrétien Et même non-chrétien Qui suivra cette émission Qui voudrait bien venir La porte est ouverte à tout le monde Parce que c'est la fête Où nous voulons vraiment Que la grande moisson se fasse Et que nous puissions célébrer le Père Alors, il y aura des intervenants Des orateurs Nous avons par exemple Du Cameroun On a un homme des dieux biens Que le peuple de Kinshasa va découvrir Il est déjà venu une seule fois Il n'est pas encore venu C'est le docteur Robert Ondoa Qui nous viendra de Douala au Cameroun Il va être là Dans la ville de Kinshasa Nous avons d'autres intervenants Comme le docteur Jean-Claude Tumba Que nous saluons en passant Le fils qui est toujours fier de son père Franchement Il est invité là-bas Il y a Le couple De l'homme qui vous parle Va aussi être parmi les intervenants Bref, il y a beaucoup Et les gens viendront Vous parlez du couple et puis vous Vous avez dit Vous avez dit que je ne parle pas de moi Attendez Chers caméramens Pouvez-vous L'archibuchot parle du couple Quand on parle du couple déjà Le monsieur on l'a vu Directement il faut aller filmer aussi Madame Si maman peut nous bénir en faisant seulement ça Gloire à Dieu La femme de quelqu'un Vous avez vu non ? Comment elle est belle Oh les mamans pasteurs C'est une église Vous avez vu ? Je ferme la parenthèse Vraiment Non c'est comme on dit qu'on n'est pas venu parler de nous-mêmes Je n'ai pas venu Mais j'ai voulu seulement Répondre à la question pour dire Il y aura des intervenants de partout Les gens viendront des provinces Et Nous bénissons le Seigneur Nous invitons vraiment parce que Ça va être bien Venez, venez Les portes seront grandement ouvertes Donc ne dites pas Moi je vais m'adresser aux hommes des dieux Ceux que j'aime et que je respecte beaucoup Ceux qui sont déjà passés dans ta grandeur Ne dites pas Non moi j'attendais une invitation spéciale L'invitation est là L'invitation est là Oh non moi je suis tellement VIP Je suis tellement VIP Non ! Devant le Père là On est tous VIP Parce qu'ils nous aiment tous Donc venez, ne manquez pas à ce rendez-vous Alors comment faire pour entrer en contact Avec le Gossrema Non seulement par rapport à cette célébration Mais peut-être quelqu'un a besoin de la prière A besoin d'être enseigné D'apprendre Comment faire pour entrer en contact avec vous Nous avons des numéros de contact Mais je peux en donner un 0 0 81 C'est pour que les gens notent Et moi-même que je n'oublie pas les chiffres 0 81 506 8 0 0 C'est facile à retenir 8000 Voilà 0 81 Pour ceux qui sont en dehors du pays Donc plus 243 81 506 8 0 0 0 Nous donnons le numéro Parce qu'il y en a qui vont suivre A la radio Donc vous pouvez également Noter le numéro Et appeler les serviteurs de Dieu Non pas pour dire Dadi j'aime votre voix Quand vous parlez Non Des fois nous les brebis Là nous les fidèles On dérange les hommes de Dieu pour rien Donc Appeler Pour une bonne raison Pour demander l'adresse Pour prendre part à la célébration A cette grande fête du tabernacle L'archibuchop On arrive vraiment à la fin Je savais que j'allais déborder Juste quand on a commencé Moi je savais Parce que j'ai encore des questions Mais mon réalisateur me fait si Qu'on doit vraiment s'arrêter ici Un dernier mot pour aujourd'hui Qu'est-ce que vous pouvez dire On va d'abord commencer Vous regardez votre caméra Un mot aux autorités du pays Un mot au peuple congolais Un mot à l'église du Congo Merci pour cette opportunité Et Aux autorités du pays J'aimerais dire Que Nous ne puissions pas Ne pas impliquer Dans les décisions que nous prenons L'acteur principal qui est Dieu Parce que Il a la réponse à tout Et comme cette nation Est déjà dédiée à Christ Il faut vraiment Il faut vraiment Qu'en craignant le Seigneur Nous puissions tout faire En cherchant à savoir Que ce que je fais ici Est dans la voie de Dieu Et la Bible vous fait des promesses précises Si vous cherchez premièrement Le Royaume La justice des dieux Toutes les autres choses Vous seront données En plus Nous devons le faire Dans la crainte du Seigneur Parce que le peuple Que vous êtes en train de gouverner Et de diriger C'est le peuple des dieux De qui toute autorité Est issue Il ne manquera pas de vous aider Si vous lui posez la question Et vous cherchez sa face A la population congolaise Ne nous décourageons pas Parce qu'il n'est jamais trop tard Nous avons des choses Qui nous déchirent entre nous Le tribalisme parfois intervient Le régionalisme Et les pratiques traditionnelles Les coutumières Le Seigneur veut que nous puissions comprendre Que si vraiment nous accrochons au Seigneur Une cure peut être faite Et nous allons être une nation Qui sème Et une nation Qui est Dieu béni Beaucoup de choses Que nous vivons maintenant Sont dues au fait Que nous n'avons pas encore écarté La malédiction qui pèse sur la nation Mais quand Dieu parle d'une chose Il veut la faire Et il veut vraiment Nous délivrer de cela Dieu nous aime A l'église A l'église Bien-aimé serviteur de Dieu au départ Vous avez senti comment Comment Dorcas nous a Nous a lancé là On se divise pour rien On ne se met pas d'accord Mais l'église c'est Christ qui l'a bâti Il est donc important Que nous pouvons diminuer Que Christ soit seul et le bâti C'est vrai Alors L'église a une mission Qui est de libérer les nations Nous devons nous lever Pour que quand ça ne marche pas dehors Ceux du dehors Viennent dans l'église Qui est la colonne Et l'appui de la vérité Pour trouver des solutions Et aller les appliquer Dans les institutions Ça c'est le mandat de l'église Faites de toutes les nations Des disciples Et voici je suis avec vous Jusqu'à la fin des temps Donc là c'est les nations Qui deviennent des disciples Pas des individus Donc servons le Seigneur Présentons Christ Et que la nation Tire profit du fait Que l'église Est en train d'agir Je vous remercie Applaudissements Le patriarche a parlé Il n'y a pas de commentaire A faire là-dessus Nous osons croire que le message Est passé Et que le Saint-Esprit Nous aide J'avais oublié l'une de ses casquettes Mesdames et messieurs L'archibuchop est aussi écrivain Raison pour laquelle vous avez vu Certains ouvrages Sur cette table Où est-ce qu'on peut Comment faire pour s'en procurer Ces ouvrages existent Partout à Logosrema Essentiellement Dans notre table D'édition A l'église On peut les trouver Mais nous allons aussi essayer de voir Comment les disponibiliser Dans certains Certains points de vente Mais si vous venez à Logosrema Vous les trouvez C'est beaucoup de titres Très intéressants Sur cette vision Que Dieu nous a donné Sur la nation Au nom de la grande équipe D'État grandeur Nous disons un grand merci A l'homme des dieux L'archibuchop Le docteur Diyamak Alongi Mesdames et messieurs Les présidents Les représentants légaux Les ministères chrétiens Logosrema Qui était donc notre invité aujourd'hui Dieu a décidé de passer par lui Pour nous transmettre ce message Prenons ça au sérieux Nous n'avons pas une autre nation Si c'est la République démocratique du Congo Nous devons aimer cette nation Nous devons prier pour la nation Nous devons être fiers Vraiment je suis fière d'être congolaise Si c'était à recommencer Je demanderais à Dieu Que je naisse qu'au Congo Parce qu'au Congo il y a tout Et nous avons un Dieu vivant Merci beaucoup Quelques membres de l'église Parce que ce n'est qu'un échantillon Mesdames et messieurs C'est juste un échantillon Nous disons merci Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-mêmes Merci d'avoir accepté D'être ici avec nous aujourd'hui Un grand merci à la grande équipe De ta grandeur mesdames et messieurs Merci beaucoup à cette grande équipe Merci des fois vous ne voyez que Maman Dorcas Mais c'est toute une grande équipe Qui travaille pour que vous ayez Le résultat que vous avez chez vous à la maison Donc nous avons besoin que vous puissiez Priez pour nous Priez pour cette équipe Que Dieu continue à nous utiliser Pour parler à son peuple Pour bénir son peuple Alors ça n'est fini pour aujourd'hui Moi je vous dis un grand merci D'avoir suivi avec beaucoup d'attention Ce nouveau numéro d'état grandeur Mesdames et messieurs Lévons-nous L'homme des yeux va nous bénir Et la chorale va nous proposer Les tout derniers cantiques Où nous allons voir L'archibuchope En train de danser pour Dieu Ça n'arrive pas tous les jours Prions le Seigneur Père nous t'avons évoqué au début Tu nous as exaucé en étant avec nous Nous te disons grand merci Et merci pour les âmes Qui ont été touchées ce jour Tu les as accueillies Et merci de bénir ta grandeur Pour qu'elle continue à accomplir cette mission évangélique Au nom de Jésus Bénie chacun et tous Amen Et merci de bénir ta grandeur 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 Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Musique